... Bienvenue au-delà du réel. Le texte du démon d'Évangile est extrait de l'Évangile de Lou, chapitre 16, à partir du verset 21 au verset 27. Luc, chapitre 16, verset 21, verset 27. Luc, 16, verset 21 à 27. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il éva les yeux, et tandis qu'il était en croix au tourment, il vit de loin Abraham et Nazareth dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue. Car je souffre réellement, Il y a entre nous et vous, un grand abîme. » Est-ce qu'on peut dire un grand abîme ? Un grand abîme. « Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq enfants, j'ai cinq frères. » Verset 28, « C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Verset 29, « Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Verset 30, « Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un est mort, mais si quelqu'un est mort, va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne les laisseront pas persuader, quand même quelqu'un de mort ressusciterait. » Amen. Parole du Seigneur Tout-Puissant, que le Seigneur soit avec toi. Est-ce qu'on peut croiser, s'il vous plaît ? Je plaisante. Amen. Aujourd'hui même, je voudrais, je vous ai tantôt, griter avec vous, sinon vous entretenir de la thématique qui est l'enfer. Pourquoi ? Raison est tout simplement que nous avons à moult reprises parlé de ce qu'on appelle la justice depuis laquelle la nature de Dieu qui a été communiquée à notre esprit humain et créée pour nous séparer du péché, la peur, la grève, la condamnation, la culpabilité, la confiance du péché en fait que nous tenions à vie dans la présence de Dieu. Amen. Que nous puissions nous approcher de Dieu sans prier, animé d'un sentiment de satisfaction et de perfection. Amen. Que nous puissions nous tenir devant Dieu et les saints anges sans complexe d'infériorité vis-à-vis de sa personne et que nous puissions nous tenir devant Satan et les courants de l'enfer également, sans complexe d'infériorité ni sans complexe d'égalité vis-à-vis de Satan et les courants de l'enfer mais avec un complexe de suffiorité vis-à-vis de Satan et les courants de l'enfer. Amen. Nous avons dit que cette justice impartait en nous. Le mot est soutenu mais cependant n'a pas son sens en un seul mot mais cependant il obiscule le mot en français et en d'autres termes nous ne nous induit pas le puissant, je vais dire, pour aller en enfer quiconque possède la justice est néprouvé de la bêtise et de la capacité du droit de citer en enfer. Amen. Alors je disais que dans toute cette justice nous induit le pouvoir pour avoir le droit de citer au ciel selon les fiers à partir du verset 6 il nous a ressuscités ensemble avec le nous a fait asseoir en Jésus Christ dans les lieux célèbres. Amen. Ils faisaient également à partir du verset 19 moi Paul je le dis désormais vous n'êtes plus étrangers dans la maison de Dieu vous n'êtes plus mais vous êtes concitoyens des saints et héritiers dans la maison et personne de la cité de Dieu. Amen. Ce qui veut dire que nous n'allons pas au ciel et le ciel ne viendra pas vers nous mais nous y sommes déjà alors j'ai fait que le délai s'arrête. Amen. Donc en termes de réculté la crise il est important pour moi de dresser ce petit bilan pour me insolider dans le message aujourd'hui. Cependant pourquoi je parle de l'enfer ? Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui même dans cette salle et dans l'église du Gabon en général et dans le corps de Christ de façon mondiale qui sont cependant à l'église mais qui ne sont pas en Christ. Amen. Amen. Il y a plusieurs personnes qui suivent un homme de Dieu mais qui ne suivent pas un homme de Dieu qui est en Christ. Amen. Alors qu'il y a un différent Jésus n'est pas venu sur terre je veux dire mourir vivre trois ans ennemi de sa vie terrestre en fait que vous ayez passez-moi l'expression des voitures en fait que vous ayez des maisons en fait que vous ayez la promotion Jésus n'est pas venu mourir pour ça. Amen. Si c'est la raison pour laquelle vous venez dans cette salle selon les égros vous êtes des matérialistes en tout cas des personnes dont la paille du ventre motive votre présence à l'église. Amen. Je suis fort en avril de l'avouer mesdames, messieurs ils sont les plus nombreux dans cette salle actuellement. Amen. Ce sont faits-là et tout à l'heure et tout à l'heure une heure commencera en regardant le temps pour dire non pasteur tu as dit une heure se doit partir à la maison et lorsqu'on les laissera à partir ça va se trancher le malien s'ils sont des glaces rencontrant les fructos qui les visionnent et le nouvelat Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait l'attention pour la parole mais cependant on coupe leur attention pour les utiliser et les ramasser tout ce monde Amen. Leur oreille est devenue une poubelle dans laquelle on peut jeter toutes les informations et effacer les mauvaises dans la Bible mais c'est pas là ils n'ont pas le temps pour évoquer la bonne nouvelle qu'ils me disent en grecce sans se dire il n'y a qu'ils me dire trop beau à croire pour être une vraie nouvelle Amen. Vous savez si je ne vous bâtis pas en Christ bâtir une église n'est pas effectuer les travaux comme nous sommes en construction aujourd'hui même à l'ambassade de la grâce qui tabernales de guérison non bâtir une église veut dire bâtir la présence d'une à la vie des personnes qui sont dans cette assemble Amen Alors il est important pour moi que vous soyez assis en Christ et que vous compreniez le bénéfice ou les avantages ou encore les résultats mais conséquentiels de l'oeuvre accomplie par Christ sur la preuve de calvaire et ce que cet oeuvre accomplie dans votre vie ce que cet oeuvre est venu éviter dans votre vie Amen C'est pourquoi même l'enfer est seul dont Jésus est venu mourir est allé prêcher l'évangile aux enfers et ressusciter et ascender dans le ciel sans moteur à propulsion défiant les voies de la présenteur en fait que vous ne puissiez jamais expérimenter l'affaire Amen Amen Enchanté je le cite en Christ vivant il nous a aimé mourant il nous a sauvé en sévéné il a emporté le péché c'est tiré le roman et ascendant dans les lieux élevés il a effectué une séparation entre la hauteur et la profondeur en notre terre par le péché Amen Donc ascendant dans les lieux élevés il nous a séparés du péché Jésus est allé en enfer pour amener le péché au loin lorsqu'il est ressuscité le péché restait en enfer Amen et ascendant dans les lieux élevés il nous a complètement séparés du péché c'est pourquoi la Bible déclare que désormais la distance qui sépare l'Asie de l'Occident donc l'Europe de l'Asie est la même distance qui tient nos péchés de nous Amen ça veut dire que de la même façon notre public qui était d'ici à l'Asie de la même façon le péché n'a pas le pouvoir de nous assaillir la grâce à Jésus qu'on est dans la reine Amen alors qu'est-ce que Jésus est venu nous inviter ? l'enfer en primo mais cependant plusieurs de ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui n'ont pas le problème de se targuer et dire ils n'hériteront pas l'enfer parce que dans cette salle vous pouvez voir clairement les ténèbres dans la nuit des témoins qui sont là pourquoi c'est nécessaire que tout le monde ici dans cette salle n'est pas né de nouveau Amen ça veut dire qu'alors ce message s'adresse tant bien à vous quelqu'un de la salle en qualité de chrétien bien qu'un chrétien ne puisse aller à l'enfer si un chrétien est de nouveau dans cette église allant en enfer dit à Jésus j'y suis à cause du pasteur le mbm et que en lui place et lui se soit racheté Amen mais également pour ceux qui sont dans la salle qui n'ont pas le délire alors est-ce qu'on veut progresser s'il vous plaît Amen pour ceux que Dieu actuellement c'est les autres de la télévision radio, télévision je voudrais que vous annotiez comme terme le message qui est pour la logistique également ma vision de l'enfer Amen je n'ai pas beaucoup de temps je vais toucher ça en deux dimanches c'est ça suivi de certaines projections dont je n'ai pas pu m'autoriser aujourd'hui compte du temps que j'ai déjà accusé en bout de temps ma vision de l'enfer alors est-ce l'enfer est-il réel est-ce l'enfer est-il un lieu qui existe pour qui l'enfer a-t-il été créé est-ce un chrétien fut-il allé en enfer est-ce tous ceux qui sont nés et qui ce monsieur la surface de la terre ainsi continue aujourd'hui cette mille art délivrée sont-ils destinés finalement pour aller en enfer quels sont les critères de légitimité pour l'aller au pandémonium qui est la capitale de l'enfer Amen toutes ces questions seront l'objet de notre enseignement je vais toucher deux d'entre elles aujourd'hui est-ce l'enfer existe aujourd'hui même une religion qu'on appelle une source d'auté qu'on appelle l'humanitarisme pour ceux qui sont des élèves par l'université de la vie pastorale ils sont plus ou moins informés du moins seront plus simplement informés par rapport à cela pour vous votre connaissance est plus ou moins restreinte pourquoi parce que vous ne venez que les dimanches et que vous n'avez pas les informations que certains d'entre nous possèdent Amen une religion dit l'humanitarisme prétend qu'il n'y a ni Dieu et qu'il n'y a non plus Satan qu'il n'y a non plus de paradis qu'il n'y a non plus ni moins d'enfer j'avais déjà entendu plus ou moins des personnes dit entre autres athées qui s'inscrivent de cette façon là Amen c'est un thème qui généralement je les cite l'enfer c'est sur terre l'homme lui-même a créé son enfer sur terre et l'homme lui-même peut se racheter de l'enfer qu'il a créé sur terre mais si nous parlons de fausses doctrines cela stipule en d'autres termes que ce n'est pas une vérité mais c'est une demi-vérité une fausse vérité ni sinon une capacité métatique menée par certaines personnes le tient de moyens importants alors quelle est la vérité est-ce l'enfer au moyen des écritures bibliques existent s'il vous plaît nous avons vu tout à l'heure le livre de Luc qui nous parle de l'histoire entre autres pour cela de Lazare le pauvre et du jeune homme riche Amen la Bible dit que Lazare le pauvre vivait dans les contours dans les rapports ou aux rapports de la maison du jeune homme riche et se nourrissait des déchets sinon des restes de place périmés sinon pourris que le jeune homme riche rejetait à ses chiens et Lazare disputait ses plats au chien et il souffrait d'un ulcère sévère donc pendant que les mouches le picotaient tout son corps et que les vers le caillole sinon les asticots circulaient sur sa peau les chiens se nourrissaient non pas seulement des restes du plat de l'homme riche mais également venaient lécher les plaies de Lazare le pauvre Amen Puis finalement Lazare le pauvre mourut d'escupe de sa longue maladie et le jeune homme riche également mourut d'escupe de sa longue maladie Amen Puis la Bible déclare que Lazare fut recueilli dans le Seine d'Abraham Est-ce qu'on peut dire avec le Seine d'Abraham ? Le Seine d'Abraham Et le jeune homme riche alla dans la partie inférieure de l'enfer Amen Et la Bible déclare que Abraham a occupé une certaine partie en enfer qu'on appelait la partie supérieure de l'enfer dans laquelle Lazare le pauvre demeurait et le jeune homme riche était dans un endroit qu'on appelait la partie inférieure de l'enfer ou la partie basse de l'enfer Amen Amen Et entre la partie supérieure de l'enfer appelait la partie haute de l'enfer et la partie inférieure de l'enfer appelait la partie basse de l'enfer il y avait une grande vallée dont le salamiste le roi David le sauve 23 déclare lorsque je marche dans la vallée de l'homme de l'enfer je ne crains aucun mal car il est avec moi ça ou les sombateurs me rassurent je ne meurs pas Amen Amen Il parlait de la mort spirituelle non pas de la mort physique Donc entre la partie supérieure de l'enfer et la partie inférieure de l'enfer il y avait une grande vallée vous savez ce qu'on appelle une vallée qui empêchait les personnes qui étaient dans la partie supérieure l'eau appelait le Seine d'abord dans lequel se trouvait l'âge le pauvre de pouvoir aller dans la partie inférieure de l'enfer et les personnes qui étaient dans la partie inférieure de l'enfer ne pouvaient pas aller dans la partie supérieure de l'enfer qu'on appelait le Seine d'abord à cause de cette grande vallée qui séparait les dieux. Amen. Et dans la partie supérieure appelée, la partie haute de l'enfer, il y avait le confort. Là où tous les descendants d'Abram qui avaient vécu en exigence avaient la dispensation de laquelle ils avaient appartenu. Lorsqu'ils mouraient, allaient dans cette partie supérieure qu'on appelait le Seigneur d'Abram. Et dans cette scène d'Abram, il y avait le confort. Amen. Mais dans la partie inférieure, on est dans la partie basse de l'enfer, dans laquelle se trouvait le jeune homme riche, là où il y avait la torture, les pénitences, les tournitures de l'enfer. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant même que l'enfer avait deux parties? Amen. Avant la mort de Jésus-Christ. Et lorsque ce jeune homme riche se trouve à l'enfer, il dit Lazare, qui était dans le Seigneur d'Abram, va draper ton doigt dans le de l'eau, afin qu'une seule de ses gouttes puisse être la paix par ma langue, en fait, d'étayer ma soif. Ça veut dire que lorsque un individu va à l'enfer, il exprime tous les besoins dans son corps physiologique, ressentait tout au long de son vécu terrestre. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il peut exprimer la soif et l'affaire était en enfer. Ça veut dire en enfer, il parlait de la partie inférieure ou la partie basse de l'enfer avec Lazare, le pauvre, qui était dans le Seigneur d'Abram, dans la partie supérieure ou la partie haute de l'enfer. Ça veut dire que si vous pouviez parler, ça veut dire en enfer, vous pouvez parler. Amen. S'il pouvait voir Lazare, le pauvre, dans le Seigneur d'Abram, ça veut dire également en enfer, vous pouvez voir. Et si Lazare pouvait le répondre en l'autre terme, ça veut dire qu'en enfer, à les personnes entendent également. Amen. Amen. Vous allez écouter des choses bizarres aujourd'hui. Amen. Alors, si on peut voir, entendre parler, avoir fait et avoir soif en enfer, cependant, lorsque vous mourrez, trois jours après, les règles médicales et scientifiques veulent que, après trois jours que vous soyez posé dans la tombe, votre corps connaît ce qu'on appelle la putréfaction, donc le pourrissement. Mais cependant, si ce corps l'a pourri à l'espace de trois jours, quel corps refaitez-vous lorsque vous êtes en enfer qui vous permet de pouvoir voir, entendre, parler et ressentir la fin? Or, un esprit n'a ni faim, ni foi. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Ça veut dire qu'en enfer, vous êtes noté d'un corps autre que le corps avec lequel vous êtes mort, celui devant lequel vos parents se tiendront, pour ceux qui vous voient dans la salle, bien sûr. Amen. Je ne vous en avez pas beaucoup, ma claveur aujourd'hui. C'est clair. Et un autre corps vous élobe le nez et la vie déclare qu'en enfer, il y aura des gréces, des dents. Or, un esprit en enfer, n'a ni dents. Amen. Vous êtes pourvus d'un autre corps en enfer. En enfer, il y aura des soucis. Ça veut dire que tous les problèmes, ceux qui disent mon empire c'est sur terre, la galère que je traversera, il n'y a pas mieux que ça. Même en empire, je ne m'envoie pas, je peux dire que je vous comprenez parce que j'ai vécu une vitre difficile. Ce que vous vivez actuellement si vous n'êtes pas chrétien n'est que l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est plus bas. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, alors en enfer, il vous sera donné un corps et vous aurez des dents. Il y a quelqu'un qui dit mais moi, je suis alors content. La Bible dit il y aura des graisses et des dents mais moi, j'ai perdu tout de mettre en dedans quand j'ai des dents pour vous parler. En enfer, à toi, il te sera donné les dents pour que je puisse les graisser. Amen. Et Lazare, le pauvre qui était dans le sein d'Abraham, regardez comment la pauvreté n'est pas bonne, fut envoyé par le génome riche qui était en enfer dans la partie inférieure et la partie basse. Vous savez, lorsque vous êtes pauvre sur la terre, même lorsque vous mourrez dans le sein d'Abraham, vous êtes toujours pauvre bien que vous soyez dans la partie luxueuse de l'enfer. Parce que c'est Lazare, le chenome riche qui est à Lazare, le pauvre, va me chercher un peu d'eau afin que je puisse abreuver ma soif. Je refuse que vous soyez pauvres sur la terre. Amen. Vous savez, il y a des personnes, vous savez, dans cette vie, quelqu'un disait on n'est vus qu'une seule fois. Effectivement. Il est venu à l'homme de mourir une seule fois. Après, vous aviez le... Ça veut dire que vous devez financer le monde en Jésus-Christ maintenant même. Amen. 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 Il y a des gens qui vont au ciel étant les locataires. Ceux qui ne prêchent pas l'évangile ici sur terre plus que la Ligue déclare que chacune des personnes que vous avez gagnées pour Christ est une couronne et une demeure pour vous dans le royaume de son père. Ça veut dire que lorsque vous ne prêchez pas l'évangile et que vous n'avez accepté Jésus, vous irez bien les mis au ciel. Amen. Vous avez la justice qui vous donne l'entrée pratique au ciel. Mais la position d'excellence que vous avez au ciel est déterminée par le travail que vous faites pour le royaume au ciel de la terre. Amen. Donc il y a des personnes qui seront au ciel mais qui n'auront pas une vie trop changée des seules qu'ils ont eu ici au terre. Je brise votre religion. Amen. Une église, ce n'est pas la religion mais c'est la relation. Mon objectif c'est de vous faire perdre de la religion pour que vous embrassiez la relation avec le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Amen. Alors pourquoi est-ce que l'enfer a été fait? Si vous ne pouvez pas lire de vous s'il vous plaît. Et Zahid 14 à partir du verset 9 déclare que l'enfer a été créé pour Satan et les démons. Je vous donne les passages de délire à la maison. Est-ce qu'on peut lire le Pierre 2 à partir du verset 4 s'il vous plaît l'électeur rapide. Jésus s'enseigne qu'aujourd'hui ce n'est pas les messages chauds comme l'habitude. Le Pierre 2 verset 4 Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché mais s'il a précipité dans les abîmes de ténèbres et les réserves pour le jugement s'il n'a pas épargné l'ancien monde mais s'il a sauvé Noé lui huitième ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre les donnant comme exemple aux impies à venir et s'il a délivré le juste de l'hôte profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frais dans leur dissolution Amen si Dieu n'a pas épargné ces anges n'est-ce pas dans vos bibles les envoyant en enfer ça veut dire que l'enfer a été constitué pour Satan et les anges des Jus Amen cependant si l'enfer a été prévu en conception pour Satan et les anges des Jus et des tels 31 verset 16 dit la même chose également vous pouvez juste écrire regardons maintenant l'Étali psaume chapitre 9 à partir du verset 17 s'il vous plaît psaume chapitre 9 à partir du verset 17 l'Éternel se monte il fait justice il enlace le méchant dans l'oeuvre de ses mains jeu d'instrument pauvre les méchants se tournent vers le séjour des morts toutes les nations qui oublient Dieu car le malheureux n'est point oublié à jamais Amen ici le séjour des morts veut dire l'enfer en d'autres termes le méchant sera tourné lui pour l'enfer Amen maintenant Ésaïe chapitre 5 à partir du verset 14 verset 14 Ésaïe 5 verset 14 C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche élargit sa gueule outre mesure Amen Le séjour des morts ouvre sa bouche élargit sa gueule outre mesure Amen Merci c'est le passage dont j'ai besoin Je disais tantôt qu'il y a une partie supérieure une partie haute et une partie inférieure une partie basse de l'enfer et que les personnes qui étaient dans la partie haute étaient celles-là qui étaient dans le sein d'Abraham et que dans cette partie il y avait le confort et que celles qui étaient dans la partie inférieure et la partie basse de l'enfer dans laquelle se trouvait le jeune homme riche étaient celles-là qui étaient dans le tourment Mais cependant lorsque Jésus est allé en enfer la Bible déconnait Ésaïe 5 à partir du verset 14 que le séjour de morts ouvre sa bouche et élargit sa gueule Amen Pour quelle raison ? Si l'enfer a été créé pour les némons et pour les anges déçus L'enfer n'avait pas premièrement été créé pour les hommes Nous avons lu la somme tout à l'heure que désormais les hommes étaient également octroyés sinon avaient comme destination l'enfer lorsqu'ils vivaient dans la méchanceté Amen Donc nous pouvons conclure que l'enfer fut créé pour les démons et Satan et les hommes qui dans leur réunion réjettant Dieu également les suivraient désormais Amen Lorsque Jésus-Christ de Nazareth est venu et qu'il est mort sur la croix de Golgotha la croix qui signifie en un autre terme d'un côté il y avait Dieu qui avait un peuple mais Dieu voulait une famille lorsque vous prenez une croix et que vous la mettez dans cette façon ça fait un signe d'addition Amen En un autre terme Dieu c'est additionné à l'humanité pour former la divinité dans l'humanité Amen Le nouvel homme en Christ Jésus La croix et de cette façon en un autre terme représente la volonté de Dieu Il avait un peuple qui vivait sur la terre Amen Mais cependant lui il est céleste il voulait amener ce peuple qui vit sur la terre dans les lieux élevés Amen Alors Jésus en mourant sur la croix est allé dans les profondeurs pour que ceux qui vivent en la surface de la terre puissent par sa résurrection être amenés dans les hauteurs Amen Est-ce que vous comprenez même? Jésus est allé en enfer pour que vous vous n'ayez plus en enfer Amen Jésus est ressuscitant tous les morts pour que vous ne connaissiez plus la mort physique et la mort spirituelle J'avance Il a ascendé pour que désormais vous soyez assez avec Christ dans les lieux élevés en lieux Et lorsque Jésus est allé en enfer pour la première fois La Bible déclare que nous ne luttons pas contre la chair le sang mais contre les dominations les autorités les presse et les esprits mais ceux dans les lieux élevés Lorsque Jésus est allé en enfer celui qui guérissait les malades celui qui ressuscitait les morts pour la première fois Satan avait mis faire sa vie et lorsqu'il est descendu en enfer Dieu sous la forme humaine était désormais en enfer pour la première fois tous les hommes dans l'humanité avaient été dépossédés pour expérimenter la délivrance Pourquoi ? Parce que Dieu sous sa forme humaine allait en enfer Satan a pris à l'air d'alimenter renfort à tous les démons qui se trouvaient dans le premier ciel dans le deuxième ciel et dans les corps de personnes des trois milliards qui vivent sur terre pour qu'ils puissent descendre en enfer et faire fléchir au genou à celui qu'on appelle l'autre Christ le Messie Dieu dans une forme pour elle Amen Alors la seule présence de Jésus en enfer était une typification l'ombre des choses à venir de la délivrance parce que lorsqu'il est allé en enfer les démons qui étaient dans le corps des personnes en s'autant ont quitté leur corps pour aller premièrement en enfer pour faire fléchir au fils de l'homme Amen 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 Et la Bible des 4 Jésus pendant qu'il était en enfer a prêché l'évangile lorsque Jésus est mort la Bible des 4 Jésus est mort ayant porté les péchés de toute l'humanité ça veut dire que les péchés passés présents et futurs les personnes qui sont ici vous avez des enfants dans le monde vos enfants ne sont pas encore nés mais si votre mari est chrétien que vous êtes chrétienne l'union des justes et d'une juste l'homme naturellement est juste Amen Vos enfants ne seront sans péché ni tâche ni rien de semblable Oui j'attends ce que j'ai dit La Bible déclare de Timothée que Paul dit Timothée tu as hérité la foi de ta grand-mère Amen Ça veut dire que lorsqu'un homme une femme saute en crise c'est qu'il donne une enfant ce d'enfant n'est pas avec la nature adamique il naît avec la nature christique parce que les parents ne sont pas charnels ses parents sont célestes Amen Amen Je ne sais pas c'est un autre débat Alors ce Jésus lorsqu'il est allé en enfer a prêché l'évangile puisque Jésus est mort avec le péché incarné rappelez-vous qu'il a crié Elia Elia Lama Sabatani ce n'était pas en époque qu'il criait mais Jésus parlait en langue Jésus parlait en langue que vous et moi parlons aujourd'hui Amen parce qu'il parlait en hébreu l'esprit les pharisaïs les salicés les docteurs de la loi qui s'exprima en juste n'aurait pas dit mais il est entré à appeler Elia parce qu'il parlait dans leur langage à eux l'ébraïs ou encore l'arameïen mais Jésus ne parlait pas en arameïen ou en hébreu Jésus parlait en langue il parlait le langage de l'esprit alors lorsqu'il a dit Elia pourquoi Mathieu a abandonné il a expérimenté la séparation Amen il est descendu en enfer et lorsqu'il est descendu en enfer il a prêché l'évangile à tout ce qui était en enfer et lorsqu'il a prêché l'évangile à tout ce qui était en enfer tout ce qui était dans le sein d'Abraham Lazare Salomon le roi David Abraham lui-même Élisée Moïse Esaïe Abakou Binaou 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 tous ont cru à l'évangile et ils ont confessé Jésus comme Seigneur leur sauveur personnel Amen et lorsqu'ils ont confessé Jésus comme leur Seigneur leur sauveur personnel il a dit que le renfort venait de tous les corps du premier et du deuxième ciel pour l'enfer il a dit que les dominations les autorités les principautés les esprits méchants dans les lieux célestres Christ les a débrouillés en les livrant publiquement en spectacles en triomphant de par la croix Amen ça veut dire que les esprits méchants dans les lieux célestres sont allés dans les lieux inférieurs les lieux terrestres mais Jésus les a tous vénus et lorsqu'il les a vénus il a posé son pied finalement après les avoir tous terrassés la Bible dit qu'il a triomphé mais vous savez la Bible ne dit pas que Jésus les a vénus seulement la Bible dit que Jésus a triomphé en les livrant publiquement en spectacles il a une différence entre remporter une victoire et triomphé sur son ennemi lorsque j'ai remporté une victoire il y a possibilité pour moi d'aller en guerre mais lorsque j'ai triomphé sur mon ennemi ça veut dire que j'ai débrouillé tout ce qui pouvait la pleuvée à revenir une fois encore dans le terrain dans l'espace de telle manière à ce que je puisse montrer les présents de guerre les cadeaux de guerre à ce qu'on a dit à mon ennemi Amen et lorsqu'il a vécu les dominations les autorités les principautés les expulsions dans les célestes lorsqu'il a trompé il est allé finalement il a dit qu'il a pris à Satan les clés de la mort et du séjour des morts ça veut dire que Satan n'a pas les clés aujourd'hui pour faire mourir un chrétien sous la grâce et Satan aujourd'hui n'est pas celui qui détient l'enfer Amen parce qu'il a dit que Jésus a arraché les clés de la mort et du séjour des morts Satan ne peut pas envoyer un chrétien à l'enfer ce n'est pas possible c'est la raison pour laquelle les membres c'est pas un procès que vous êtes en train de commettre ton action vous ne pouvez pas l'enfer parce que celui qui tient les clés c'est celui qui est en cours Amen Amen Merci beaucoup Aujourd'hui je ne presse pas aux enfants j'ai dit j'enseigne j'avais dit on tour c'est qu'ils prennent ça comme ils prennent ils prennent je parle de ça tous les jours ça veut dire que vous avez une certaine page en crise il y a des nouveaux pardonnez-nous ici ils ont un peu soumis Venez me voir à la fin je vous répondrai Alors lorsqu'il leur a prêché l'évangile ils sont tous crus à fond l'évangile parce qu'il est celui-là qu'ils avaient prophétisé finalement ils les voyaient prêcher maintenant même et pendant qu'Abraham était là pendant que Jésus triompait sur l'élimination les autorités les principautés les esprits méchants les laissent élevés avant à acclamer Salomon acclamait le roi David disait ça c'est mon rejeton on l'appelle le rejeton de David j'ai combattu contre Goliath mais regardez ce qu'il est en train de faire à Satan Amen Rappelez-vous que Goliath sa tête surprise était enterré sur une montagne à Jérusalem or on appelle l'endroit dans lequel Jésus a été crucifié dans le bout c'est que signifie le lieu du crâne dans lequel Goliath était enterré à Jérusalem Amen c'est le lieu de la tribu de Zulah c'était un roi il fait ça comme mon père David faisait dans le passé Amen et la Bible dit que lorsque Jésus a crucifié dans les morts tout ce qui était dans la partie supérieure de l'enfer la partie haute l'océan d'Abraham ont crucifié avec lui et pendant 40 jours ont apparu en Israël Fréchent l'Évangile Abraham a commencé à prêcher l'Évangile Jean-Baptiste qui avait été tué avant Jésus a commencé à prêcher l'Évangile je vous avais dit mes frères mes sœurs celui-ci est l'agneau de Dieu qui est autre le péché du monde je vous avais dit écoutez-le maintenant même je suis mort me voici Jean-Baptiste pendant 40 jours en Israël après ce que vous faites pour que l'Évangile n'ait aucune raison de dire nous n'avons pas cru qu'il était le Messie c'est pourquoi il y a un réjeté l'Évangile même des patriaches Jésus leur a dit finalement j'envoie un nom qu'on appelle Saul de Tars celle qui ne sera pas ma vieille mais ne sera ma dénimée celle qui n'était pas mon épouse mais sera mon épouse c'est comme ça que Dieu suffit c'est comme ça à chapitre 9 pour désormais apporter l'Évangile au païen et c'est des tours d'Israël momentanément Amen et quand Jésus a ressuscité dans les morts avec les séquences qui étaient dans la partie supérieure de l'enfer la Bible déclare qu'il a fermé la grande vallée qui séparait la partie supérieure de la partie inférieure et a élargi l'espace de l'enfer pour que désormais tous ceux qui croient à Satan et qui ne brisent son œuvre après ce qu'il a fait ce jour-là puisqu'il puisse suffisamment avoir de l'espace pour tous ceux qui viendront en enfer Amen et que nous avons dit ça tout à l'heure dans la Bible Jésus a élargi l'enfer pour qu'il ait suffisamment des places pour que tous ceux qui ne croient pas son œuvre puissent être jetés là-bas Amen Amen Est-ce que nous avons présenté plus ou moins ce que nous avons de parler maintenant même c'était ça l'introduction par rapport à l'œuvre commencée par Christ est-ce que je peux le rendre dans mon message ce matin est-ce que nous pourrons voyager à l'enfer nous tous j'ai dit bien dans une église si vous n'avez pas la révélation c'est que non vous n'avez pas le pouvoir contre l'ennemi est-ce qu'on peut voyager est-ce qu'on peut voyager vous ferez les choses que j'ai vues alors comment est-ce qu'un homme nous allons voyager à la peau d'un homme qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur est-ce qu'un personnel durant le séjour de sa vie qui reste alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme meurt Amen s'il vous plaît lorsqu'un homme meurt voici ce qui suit une chose est importante pour vous de connaître qu'il y a un monde au-delà du monde dans lequel nous sommes s'il y a un règne terrestre il y a un règne spirituel s'il y a un règne charnelle il y a également un règne de l'esprit c'est que ce que vous voyez actuellement pour Dieu n'est pas ma réalité que se passe-t-il lorsqu'un homme meurt s'il vous plaît je disais tantôt considérez s'il vous plaît 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 considérez que la veste que je porte sur moi est mon corps physique Amen Lorsqu'un homme meurt s'il vous plaît son corps tombe par terre mais son âme et son esprit restent bien et bien debout Amen Désormais les vérités spirituelles profondes comme d'une part qui est le Père les saints anges et le paradis désormais vous les voyez aussi naturellement que lorsque vous étiez dans ce corps physique vous voyez les personnes physiques qui étaient en face de vous Amen L'autre part les vérités spirituelles profondes comme Satan les démons et l'enfer également vous les voyez aussi naturellement que lorsque vous étiez dans ce corps physique et que vous voyez vos frères et vos soeurs dans ce corps Amen Mais puisque vous n'avez pas donné votre vie à Jésus Mais vous avez toujours entendu parler qu'il y a un paradis dans lequel les personnes lorsqu'elles meurent ils vont Lorsque votre corps est étendu là et que vos parents amis et connaissances fleurent devant ce corps vous les regardez dans l'incapacité de leur adresser la parole vous leur voyez vous leur entendez vous leur parlez mais eux parce qu'ils sont encore dans ce corps là ne peuvent pas vous voir vous entendre et ne peuvent pas vous parler Amen 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 Alors parce que vous avez entendu qu'il y a un paradis dans lequel les personnes lorsqu'elles meurent ils vont naturellement vous commencerez tout simplement à vous diriger vers cet endroit lumineux dans lequel il y a la beauté des anges la gloire et ces anges commenceront à venir vers vous et il y a un portail et lorsque vous êtes transportés là ce portail de ce portail est en une lumière lumineuse et une lumière lumineuse couleur argentée et la fumée elle est blanche mais comme un blanc incrusté d'argent j'ai dit je n'ai pas le mot pour décrire cela j'essaye de vous décrire ce que j'ai vu Amen Alors pendant que ce portail s'ouvre la vie déclare la malachie 310 emmêlez quand elle a besoin des trésors et vous verrez si je nous parle pour vous les portes ou les épouses des cieux et ça veut dire qu'il y a des portes au ciel Amen Alors pendant que ces portes s'ouvrent tout simplement vous verrez ces anges qui sont en train d'arriver et ils vous prendront par la main et vous mêleront tout simplement Amen Les délus du ciel vous avez entendu parler pendant que vous étiez dans ce corps qu'il y a un paradis vers lequel ils vont tous ceux là qui meurent mais cependant pendant que vous allez vers les merveilles les délus du paradis et que les 16 anges du Père commencent à vous transporter parce que pendant que vous étiez dans ce corps vous n'avez pas pris la décision de donner votre vie à Jésus et que quand vous n'avez pas pris une décision une décision a été prise pour vous vous serez arraché les mains des anges de Dieu et retiré vers l'endroit dans lequel vous avez décidé de partir en ne pas donnant votre vie à Jésus Amen Amen Je dis pendant que vous étiez dans ce corps normalement si vous avez donné votre vie à Jésus cet ange vous aurait recueilli pour les portes du royaume de Dieu le paradis mais parce que quand vous étiez dans ce corps vous n'avez pas pris la décision de donner votre vie à Jésus sur la terre alors n'ayant pas pris de décision Satan et ses démons ont pris une décision pour vous de l'endroit dans lequel vous devriez aller après votre mort c'est pourquoi ils viendront vous arracher aux mains des anges du ciel et eux vous draineront pendant que vous êtes en train de rentrer dans la chaleur et les tourments les tourbitudes les cris les grins de mal les dents de l'envers les merveilles la beauté les délices du paradis et les personnes qui ont prophété Jésus avant vous vous les pleurez et là vous commencerez à pleurer et commence le mystère du tourment pour l'envers Amen est-ce qu'on passe avec le Seigneur est-ce que vous comprenez comment ça se passe de l'autre côté est-ce qu'on peut poursuivre à la grâce alors dès l'instant où vous arrivez dans cette position dans laquelle les animaux vous arrachent au merveille des listes du paradis vous entrez dans un endroit que vous tous savez je l'ai nommé un griffe l'enfer dans le langage français mais c'est pas là dans la version originale marginale de la livre le mot face se traduit sous cinq expressions dont la première est premièrement Adès notez-nez s'il vous plaît Adès Ladime Darada et enfin Cheol ces cinq mots désignent l'enfer Amen J'ai dit Adès Adès Adabime Tataroum Gaan et enfin Cheol et Cheol traduit en grec apparaît trente et une fois dans le Nouveau Testament comme étant le tombeau dans lequel est mis quelqu'un lorsqu'il meurt Amen Amen Mais Cheol également apparaît trente et une fois comme étant l'enfer lui-même après le tombeau et trois fois seulement comme étant une fausse dans laquelle on peut jeter les nutricules des ornures qui se trouvaient à l'extérieur de Jérusalem Amen Ça veut dire que dans le concept de la Bible d'un instant vous êtes mis dans le tombeau depuis longtemps vous êtes déjà si vous n'étiez pas chrétien en enfer Amen Vous devez comprendre le poids et la question Ma vision de l'enfer commence à partir de l'instant où vous êtes retiré par les démons Exactement pour rentrer dans cet endroit lorsque vous êtes pris dans une vision je ne sais pas comment ça se passe que la terre ou le paradis généralement c'est-à-dire c'est comme si vous entrez il y a une nuillée qui se présente à vous et lorsque vous entrez dans cette nuillée à l'intérieur de cette nuillée vous avez l'impression qu'il y a des murs mais ces murs ne sont pas faits de ciment et de briques ces murs sont sont proportionnels c'est-à-dire ils sont tracés parfaitement mais il faut que c'est une nuillée un mur de nuit et vous décollez ou vous ascendez de la terre pour le ciel mais lorsque vous êtes maintenant en terre parce que dans cette vision je me disais Seigneur c'est certainement dans cette expérience que c'est en train d'avoir sur le plan spirituel Dieu est en train de me prendre de la terre pour aller au ciel mais lorsque je me suis rendu là lorsque j'ai cette vision pour ceux qui sont accoutumés aux visions généralement lorsqu'une vision se passe devant vous une vision ouverte je vais dire les murs si vous êtes dans une chambre les murs de votre chambre tombent tout simplement du moins c'est comme une enveloppe que l'on n'est plus c'est-à-dire le mur du côté où il se n'est plus il tombe il disparaît devant vous il tombe de ce côté il tombe de ce côté il tombe de ce côté vous vous retrouvez dans un autre endroit vous avez des yeux ouverts vous ne dormez pas autre que la chambre à laquelle elle était Amen et lorsque je me suis retrouvé dans cet endroit-là soudainement j'ai vu ce qu'on appelle un ange du Seigneur quand je parle d'un ange dans votre conception vous avez l'image d'un être incorastral que je peux traverser ou par lequel je peux simplement passer au travers non ce n'est pas de ça je suis en train de parler quelquefois les anges permettent que vous fichiez passer au travers ils sont comme de l'air mais quelquefois les anges sont solides à tel point que si j'ai salué un ange le vent vous conseille vous verrez l'espace de ma main vous sentez qu'elle est solide mais vous ne croyez pas la personne mais quand je le touche il est solide Amen ça veut dire c'est un corps-esprit ou un esprit-corps un corps-féritual si vous voulez ça veut dire il n'est pas de l'air il est solide comme vous et moi c'est cela dont j'ai tenté de parler lorsque j'ai dit un ange le premier qui m'avait transporté dans une vision dans le ciel là où j'ai vu les amis m'a également transporté l'ange là m'attendait lorsque je l'ai vu je disais certainement alors là cet ange est encore venu me prendre et m'a donné dans un autre endroit du paradis mais ce n'était pas parce que il est l'instant où il a parlé sans souffrir la bouche parce que les anges se déplacent la vitesse de la pensée lorsque un ange vous dit allons-y danser la poire avant que vous ne pouviez mes mains en temps que vous l'avez fait de la parole vous êtes déjà dans cet endroit et à l'instant je me suis retrouvé à cet endroit c'est là où je compris certainement que peut-être que c'était le paradis peut-être que ce n'était pas pourquoi parce que lorsque je me suis retrouvé à cet endroit là qui était considéré comme étant le lieu où il y avait le moyen de transportation qui nous prendrait de cet endroit pour aller à notre prochaine destination il y avait là des êtres qui étaient qui avaient une figure qui avaient le droit de détruire comme des singes ou encore comme des chiens ils étaient hybrides mi-hommes mi-chiens et en même temps mi-singes Amen et ces créatures étaient là à cet endroit le lieu de transportation et lorsque nous sommes entrés dans cette espèce d'ascenseur où je réalisais que ce n'était pas vers le ciel que nous allions mais vers tout simplement un autre endroit c'est parce que l'habitude lorsque j'étais transporté je partais de la terre vers le ciel mais cette fois-ci nous sommes allés dans les profondeurs de la terre Amen l'enfer n'est pas quelque part dans le premier dans le deuxième ciel l'enfer était dénié en foutaire au centre de la terre je vous ai donné le passage je l'ai dit tout à l'heure vous pourriez vous même venir à la maison Amen et lorsque j'étais transporté là cette espèce de moyens de transportation cette ascenseur je vais dire ça pour ça parce que je n'ai pas les mots de vous le lire c'était placé à une vitesse phénoménale et j'étais transporté à l'intérieur et lorsque nous sommes arrivés finalement à destination il y avait là un portail de couleur blanche et une la même lumière jaillissait du portail et il y avait ce fumet vous voyez quand il fait le brouillard général ça émaneait de ce portail le portail n'était pas aussi grand que le portail que j'avais vu au ciel dans le royaume de Dieu mais c'était un portail blanc avec de la fumée qui bien que le portail soit hermétiquement fermé la fumée en sortait et lorsque nous sommes arrivés avec l'ange devant le portail le portail s'est ouvert de lui-même et lorsque je suis entré à peu près à cette distance là je me suis retourné du côté droit en haut du portail il était écrit j'avais du mal à le lire dans mon langage mais il était écrit bienvenue en enfer je me suis dit comment bienvenue en enfer et l'ange s'est tenu juste là à côté de moi et je regardais à l'endroit là où j'étais et là où à peu près après le portail j'étais à peu près 200 mètres le là je vais vous surprendre en vous disant cela il n'y avait pas une grande force ou un grand trou là où tous les pêcheurs étaient jetés mais il y avait des milliards et des milliards de petits trous ayant une circonférence à peu près comme celle comme ça de ma pompe à peu près comme je vais dire ma bouche qu'il faut dire dans le sol et le sol n'était pas un sol noir il n'y avait aucune végétation là mais le sol était un sol craqué vous avez déjà vu quand on prend de la cendre qui est encore dans le feu vous avez vu ce que ça fait c'est comme ça que c'était partout il y avait de la fumée qui sortait et pour revenir même à mon souvenir pendant même que j'étais encore dans le portail c'est ouvert à 200 mètres je contemple à distance ces millions et ces millions de petits trous à l'intérieur la première chose qui m'a frappé c'est qu'il y avait de l'odeur de la chair humaine brûlée je n'ai jamais expérimenté à mon âge un événement dans lequel j'ai vu de la chair humaine brûlée mais je savais vous savez à l'intérieur que vous savez le sens et les cons humains qui sont en train de brûler Amen et lorsque vous ressentez cette lueur là cette fonte que vous ne pouvez pas supporter ça vous avez à cause même si l'enfer n'était seulement que le lueur vous ne souhaiterez par votre pire et les amis d'aller en entrer à cause de l'heure vous ressentez là-bas Amen et pendant que j'étais là j'ai vu deux grands arbres à cette fois il y avait millions de millions de trous des petits trous comme cela et j'ai vu deux grands arbres et ces deux grands arbres avaient porté des fruits c'était la seule végétation qu'il y avait là-bas et ces grands arbres portaient des fruits et j'ai pu former des mots et ces mots j'ai pu lire signifiait c'était et j'ai demandé à l'ange qu'est-ce que ce sacitain signifie en enfer il m'a dit je te le dirai par révélation en d'autres termes le jugement ici a été fixé Amen et lorsque l'ange quand nous éloignons l'ange l'ange ne marchait pas vous êtes suspendu dans les airs et c'est l'instant où il pense avancer vous êtes synchronisable vous avancez automatiquement avec le mémoire qui ne touche pas les airs vous êtes en suspension je ne sais pas comment expliquer ça ça défie toute la chronique les histoires généralement dans mon même giga j'essaie de vous traduire mais je ne peux pas puisque les métaux ne sont pas humains donc comment expliquer quelque chose que vous n'avez jamais vu ici et pendant que l'ange s'est déplacé tout simplement je regardais danser tout et le noir était pur solide je n'ai pas dit un noir seulement j'ai dit le noir était pur et solide tandis c'était un noir dans lequel l'autre noir à nous sur terre lorsque il y a le noir vous faites ça il n'y a que les génèbres mais ce noir là vous ne pouviez pas bouger votre main à l'intérieur tandis c'était un noir solide et compact je ne sais pas comment expliquer ça et lorsque je regardais l'ange me dit par le Seigneur Jésus je te permets d'ouvrir les yeux et ce noir était pur noir solide à tel point même si vous mettez votre main devant vous comme ça vous ne pouviez pas voir votre main dans ce noir là cet endroit était un endroit solide un endroit plein de solitude mais cependant vous saviez aller derrière il y avait des gens et lorsque Dieu par l'ange me dit je te permets d'avoir les yeux ouverts pour voir ce qu'il y a en se trouve j'ai vu des personnes qui n'étaient pas de vous mais ils avaient les pieds étaient suspendus de par les pieds donc la tête en bas Amen et lorsque je les ai vus il y avait quelque chose qui a troublé mon attention c'est que premièrement j'ai dit pour ce qui me concerne je n'ai pas eu un grand feu ou une grande force dans laquelle il y a un grand feu non en enfer pour ce qui m'a troublé c'est que en enfer dans la discussion que j'avais c'est que lorsque ces personnes étaient suspendues les pieds suspendues les pieds donc la tête en bas il n'y avait pas un grand feu qui les brûlait mais c'est comme s'il y avait un feu qui les localisait tout simplement c'est-à-dire ce feu allait après eux c'est comme si vous avez des milliards de personnes et vous avez un feu qui vous poursuit et ce feu là n'est que pour vous ce feu vous étiez octroyé c'était pour vous éternellement et lorsque ce feu brûlait vous n'étiez pas dans une grande flamme mais ce feu brûlait de cette façon c'est-à-dire il brûlait de la plante des pieds et il montait de cette façon et lorsqu'il montait il brûlait de l'intérieur pendant qu'il brûlait la forme squelettique vos squelettes apparaissaient et pendant qu'il rongeait le feu rongeait il brûlait pendant qu'il rongeait ici vous voyez comment la peau tombait à terre et cependant vous voyez le squelette et pendant que le feu est en train de monter vous voyez les personnes étaient à la brûle ils criaient ils tremblaient et c'était des brins se manélan c'était une couleur à la peau pendant que le feu montait le squelette se voyait plus qu'il rongeait la peau tombait et lorsque le feu montait et qu'il arrivait à cet endroit là pendant que le feu arrivait si vous disiez que c'était terminé maintenant le feu arrivait vous voyez la chair vous le poussez à nouveau et le feu reprenait encore sa rotation c'était comme s'il y avait une rotation en fait Amen et les personnes la douleur était telle que les personnes ne criaient pas en enfer la douleur était telle que lorsque le feu montait ils étaient comme ça il n'y a pas le mot douleur là-bas c'est une douleur qui transcende le mot qu'on peut appeler la douleur sur la terre et les personnes étaient dans une position où même criaient c'était le dernier douleur sur la terre ils ne pensaient plus à ça Amen et ce feu montait montait lorsqu'il arrive à la terre il reprenait la peau recoussait et vous voyez le feu ronge encore vous voyez des côtes et tout ça j'ai parlé de l'un nouveau pour qu'il sera mené en enfer Amen et c'était cela et dans le livre que nous avons donné tout à l'heure je vous ai dit le passage du livre la Bible dit qu'en enfer le feu ne s'éteint pas oui la Bible dit que également en enfer les vers ne meurent pas nous avons lu le passage du livre tout à l'heure et les vers les asticots en question qui sont en enfer sont des asticots qui pendant qu'ils rongeaient les personnes qui étaient déjà brûlées par le feu dans la douleur la torture et les peines ces asticots-là rongeaient leur corps également le part de l'autre ils entraînent d'un endroit à un autre c'est de partout à jamais à jamais à jamais et éternellement à jamais et j'ai demandé au Seigneur Seigneur pourquoi tu ne permets pas qu'ils puissent sur terre pendant leur séjour terrestre je viens mort pour eux sur terre ils devaient accepter Jésus sur terre parce que c'est sur terre que le salut était rendu disponible pour eux mais maintenant qu'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas le sujet pendant qu'ils étaient sur terre qu'ils n'ont pas la puissance en eux en enfer ils n'ont pas le seul qui a pris en eux Amen Amen ça veut dire que c'est sur terre seulement que vous pouvez accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel Amen une autre chose qui m'a encore été donnée de quoi vous traverser ces petits trous c'est que la première chose lorsque j'ai regardé dans mon corps spirituel en enfer il n'y avait pas d'oxygène c'est comme si l'oxygène est relâché pour 3 secondes s'il vous plaît tout le monde fait ça le Kébonarine imaginez-vous que vous ayez respiré comme ça et qu'après pour retirer le feu vous respirez à nouveau vous n'avez pas la capacité pendant plusieurs heures c'est comme ça qu'ils étaient là-bas en enfer il n'y a pas d'oxygène c'est la chose que j'ai constatée et c'est comme si à un moment vous avez un nouveau corps à l'intérieur vous respirez vous expirez mais vous ne pouvez pas expirer et à un moment vous atteignez le point où vous sentez que vous allez mourir et quand vous sentez que vous allez mourir vous souhaitez mourir et vous priez Dieu qu'il vous fasse mourir mais au moment où vous voulez mourir en enfer c'est comme si la vie revienne nous voir vous Amen 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 et c'est ce qu'ils expérimentaient là-bas et lorsque les deux personnes étaient en enfer lorsque le Seigneur Jésus est apparu et qu'il avait les mains éternues de cette façon-là lorsqu'il revient en enfer tous ont commencé à crier à autrefois Seigneur Seigneur je tuerai mon Seigneur tuerai mon Sauveur je me répands je me répands et le Jésus n'avait qu'une seule parole lorsqu'il passait il leur survolait il disait le jugement a été fixé et lorsque Jésus disparit de la vision vous savez c'est que les mêmes personnes qui avaient crié Seigneur tuerai mon Seigneur tuerai mon Roi tuerai etc les mêmes personnes le mot lisait vas-y qui es-tu ? qu'est-ce que tu fais pour nous tu n'aimais du tout ? en d'autres termes ces personnes ne le criaient pas parce qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient Seigneurs et Sauveurs mais tout simplement parce que la douleur était tellement intense comme il y a beaucoup de personnes dans l'église aujourd'hui là nous sommes là qui le disent que pour le mari la délivrance la guérison la voiture l'enfant ou encore la promotion des voyages et autres ils ne sont pas nés de nouveau si vous êtes ici dans la salle de l'église ce n'est pas la seule raison pour laquelle vous avez ici j'ai une bonne nouvelle pour vous vous irez tous à l'enfer Amen 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 et pendant que je regardais là l'odeur de la chair humaine était atroce deux il n'y avait pas d'air pour respirer là-bas je vais vous dire une chose choquante un enfer pendant que j'étais dans cette vision et que je regardais j'ai vu des cas de viol se produire des meurtres se produire et je lui ai demandé le Seigneur comment est-ce que un enfer une telle chose peut se passer le Seigneur avant qu'il ne disparaisse de la vision m'avait répondu mais disant souviens-toi tu iras au ciel par la nature de justice mais eux ils sont ici parce qu'ils ont la nature de péché donc lorsqu'ils étaient sur terre ils violaient mentaient tuyaient dérobaient braquaient mais cependant le Seigneur appétit de mes yeux parce que le Seigneur est sur terre pour régir la dispensation de la présence de l'église avant l'enlèvement mais maintenant même qu'eux ils sont en enfer et qu'il n'y a que le Seigneur d'Esprit ici la nature du péché qu'ils avaient sur terre est manifesta la hausse donc si vous étiez voleurs sur la terre lorsque vous allez en enfer vous allez continuer à voler si vous étiez sorciers il y a des personnes qui mangeaient eux-mêmes en enfer une autre chose que j'ai vu pendant qu'en enfer j'ai vu les personnes eux-mêmes manger les noix de leur main je n'ai pas dit croquer j'ai dit manger il mangeait à tel point qu'il tirait la chair et j'ai demandé à l'ange qu'est-ce que ça signifie ça il m'a dit ce sont des personnes qui ont mangé la chair humaine par la sorcerie pendant qu'ils étaient vivants n'ayant plus personne pour manger ils se mangent eux-mêmes tirent les intestins de leur ventre et les consomment Amen et c'est ce que l'ange me montrait tout simplement dans la vision c'est comme ça que puis cette vision de l'enfer se perdit se perdit à mes yeux elle disparit de mes yeux et je me retrouvais à nouveau et l'ange me dit regarde maintenant même du côté de la fortine et je voyais quatre grands anges l'un comme le lion l'un comme l'agneau l'un comme l'être humain et l'autre comité non il y avait des personnes assemblées en masse c'était des millions et j'ai demandé qui sont ces personnes vêtues de noir et de blanc Dieu me dit non ce sont les chrétiens qui ont professé la loi mais qui n'ont pas vécu sous la grâce en Jésus Christ Amen et ceux qui sont en noir sont les païens c'est le quota des personnes mortes dans les six continents dans une seule journée ils étaient des millions et des millions et des millions et ces quatre ans je les poussais vers les portes de l'enfer la Bible ne dit-elle pas dans Matthieu chapitre 17 à partir du verset mais vu tu es prière toute cette prière je m'attirai mon royaume et les portes me séjour les monts le prémont de toi ça veut dire que je parlais de ces portes-là ça veut dire que Pierre ne pouvait jamais entrer là-bas Amen Pierre était chrétien comme vous et moi nous sommes chrétiens je ne vous parle pas de ça pour vous scandaliser je ne vous parle pas de ça pour comprendre que vous ne pouvez jamais partir là-bas pour ceux qui sont en Christ Amen et j'ai vu ces quatre anges les bouffer et j'ai dit Seigneur pourquoi est-ce qu'ils sont assemblés ils sont massés en masse et ces quatre anges les poussent avec de l'enfer les maternes l'autre terme dans les visons précédentes pour aller au ciel les portes s'ouvraient et escortés par les anges pour entrer les fleurs chantaient vous faites une fière et elles sortaient de votre pied elles vous souriaient mais ce soir elles n'avaient pas de bouche elles n'avaient pas de regard c'était cela au ciel Amen mais ce pendant l'enfer vous n'entrez pas libéralement comme si vous alliez au ciel vous étiez poussés par les anges quatre grands anges et j'ai vu les anges pendant que ces anges vous poussaient de ce côté il y avait l'autre des autres anges qui étaient de ce côté qui s'attrapaient les mains dans la main comme pour faire la haine de sécurité pour empêcher à ce qu'ils soient ordonnés et que personne d'entre eux ne puisse s'échapper de cet endroit en d'autres ce n'est pas comme si vous dites je meurs et je prends le fiel je prends le fiel non ici là tu n'es pas permis d'amuser je n'ai pas aimé et tu dis non je ne suis pas là-bas 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 non ce n'est pas comme ça ça veut dire vous êtes poussés matés matraqués comme les humains pendant qu'ils font la haine à l'intérieur c'est-à-dire on vous jette en casquade et vous voyez les personnes ne veulent pas battre ils pleurent des femmes des femmes ils pleurent ou elles pleurent mais il n'y a rien à faire elles sont poussées et dans cet enfer j'ai vu pendant que j'étais là une jeune femme qui essaie de s'en sortir et quand je la regardais j'étais heureux dans mon esprit elle fait le fouilleur de cet endroit et elle arrivait au point où pendant qu'elle grimpait c'est tout elle arrivait au point où il lui restait juste une enjambée pour qu'elle puisse sortir et je me disais quand je regardais la vision pendant que l'ange était là je lui disais si elle peut mettre ce pied dehors je suis sûr qu'elle sera libre elle pourra en sortir mais il reste avant le grand portail bien sûr et donc elle voulait faire ce d'enjambée je lui disais si elle peut franchir le ce d'enjambée ce d'un obstacle j'ai dit qu'elle sera fausse dehors j'étais content parce que la souffrance était à cause que j'ai oublié qu'ils étaient les païens et lorsqu'elle arrivait là si elle mangeait une main qui pouvait faire à peu près un mètre les ombres je vais dire les ombres ils sont venus le transverser par vous ils sont retirés ici et on lui a fait naissance à nouveau dans lequel il est et la voix s'est écriée personne n'y sort vous y avez choisi monsieur Jemant est fier Amen Amen et pendant que je voyais dans cette vision de l'enfer j'ai constaté une chose c'est que l'enfer est un endroit managé par les démons mais cependant l'enfer est un endroit managé par les démons de l'intérieur mais cependant gardé par les anges de l'extérieur pour que les démons qui soient à l'intérieur ne puissent pas eux-mêmes s'échapper de l'enfer Amen Amen En d'autres termes c'est le Seigneur Jésus et les anges qui le servent qui avaient les clés de l'enfer vous qui servez Satan vous servez un maître qui n'a même pas les clés de sa propre maison puisque les démons managent l'enfer mais ce sont les anges de Dieu qui gardent l'enfer pour empêcher les démons qui sont à l'intérieur de pouvoir en sortir et les démons qui sont à l'intérieur n'essaient même pas d'en sortir ils se rendent ignorants du fait qu'ils peuvent ne pas sortir mais ils sont condamnés là-bas c'est pourquoi lorsqu'on chasse un dévon de votre corps il ne va pas en enfer je suis désolé la Bible dit il parle là les lieux arides dans les endroits secs quels sont les endroits secs ? la Bible dit vous êtes la lumière du monde une ville bâtie sur une montagne je ne suis pas le temps vous savez ce que je refuse je suis une ville bâtie sur une montagne lorsque les dévons sont chassés de corps ils vont aller les lieux ils vont chercher une ville un autre homme qui n'a pas l'eau de vie en lui c'est pourquoi la Bible on l'appelle aride parce qu'il n'a pas l'eau de vie c'est lui qui croit en moi les fleuves de vie pour le monde de son être amen donc un homme qui n'a pas qui n'a pas Jésus dans sa vie est une terre aride ou un lieu aride une ville aride un désert si vous voulez les dévons vont dans son corps ne trouvant pas de refroidir je retourne dans mon ancienne maison la trouvant on est mal je n'en trouve pas ça veut dire que lorsque les dévons sont de votre corps et que vous n'avez vous n'avez pas la parole le dévain est bien parti mais cependant s'il ne retrouve pas la parole vous n'êtes pas régulé à l'église on a appuyé pour un deuil cette journée la douleur a disparu le cancer avec qui c'est le neum disparu j'ai obtenu l'enfant j'ai obtenu le travail en tout cas je vais continuer à vivre on est vu qu'une seule fois la lune que le neum quand il revient il dit je n'entre pas je vais chercher cet esprit plus méchant et là quand ils entrent en vous s'ils étaient 7 ils deviennent s'ils étaient une légion 5000 vous comprenez combien ils deviennent et votre condition est bien pire que la première c'est pourquoi moi dans cette église quand c'est réussi et que vous êtes parmi quand vous revenez je ne prie pas souvent pour vous je ne prie pas pour vous je peux faire ça deux fois maximum trois fois après je ne prie plus pour vous parce que vous ne voulez pas vous affermir alors Jésus le même le père va s'entendre Amen tous ces personnes là ils auront l'autre côté et c'était ça la vision que j'ai vue l'enfer un lieu où je ne vous souhaite pas vous qui n'êtes pas chrétien de pouvoir ne pas dire la solution se trouve en Jésus il n'y avait pas un seul enfant je ne dis pas un seul enfant il n'y avait pas un seul je lui ai dit Seigneur pourquoi Seigneur Jésus il m'a dit non les enfants naissent avec l'instinct de la nuit vignettant jusqu'à ce que la nature adamique et éthique puisse prendre l'ascendant sur eux après l'âge qu'avec le Seigneur jésus dans l'âge auquel il nous prêchait au temple il n'y a pas l'esprit et les pharisiens nous il n'y a pas d'enfants là et je me dis dans mon esprit maintenant moi mais Seigneur il y a des enfants qui pratiquent la sorcellerie il y a des enfants qui naissent avec la sorcellerie dans le ventre Jésus m'a dit non ils ne sont pas tenus coupables de ceux mais leurs parents qui ne l'auront donné payeront pour ça si vous voulez acclame acclamez bien vous meurrez vous critiquez vous cochez même l'heure à laquelle le pull commence moi je ne dois partir je ne dois partir je ne dois partir ce qui peut empêcher votre aller là-bas c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant si vous avez une heure ici pendant que là-bas vous aurez toute une éternité combien sont ceux que j'ai fait là-bas que vous ne seriez même richissime sur la terre escorté dans les plus beaux véhicules du monde toutes les relations les portefeuilles les banques leur appartenait mais cependant ils sont là-bas le ciel ne connait pas que vous êtes un homme riche même président de la République un ministre un député, sénateur un gouverneur ou encore même un meilleur d'arrondissement le ciel n'en est pas conscience mais c'est pas non plus ni moins l'enfer si vous étiez président si au terre et que vous allez en enfer il n'y a pas de gars du corps même s'ils y sont qui veillent que vous protégez parce que les problèmes de chacun sont tellement trop qu'on n'a pas le temps mais vous gêne et ça ne va ça dans lui-même il vit tourmenté imaginez-vous un simple président en enfer ils ne prennent pas soin quelqu'un dit moi si je vais en enfer comme dans ma famille tout le monde sur les vieillards mes amis qui sont mon sang je vais les retrouver là-bas on va continuer à s'amuser non vous êtes dans la salle aujourd'hui je m'arrête jusque là parce que j'ai promis que j'allais m'arrêter à cause du temps je crois que mon temps c'est dans les normes peut-être j'ai dépassé juste un peu vous êtes dans la salle s'il vous plaît vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel vous venez juste à l'église parce qu'on vous invite parce que c'est un rassemblement social les jeunes comme le groupe chante que vous avez lu peut-être vous venez à l'église peut-être parce que c'est la mode c'est pour vous le moyen de pouvoir exposer vos habits vos chaussures Nike, Air Max, Adidas vos nouveaux chissages vos nouvelles péruques et autres vous ne venez même pas à l'église vous venez à l'église comme étant à l'église une fois après 50 ans ou une fois dans 10 saisons sèches il y a 4 saisons dans l'année vous venez à l'église 4 fois dans l'année en fonction du changement des saisons climatiques vous êtes également ici dans la salle vous venez à l'église parce que vous vous c'est le bien vous êtes immatérialistique vous n'avez aucune condition vous venez même à l'église vous tentez les frères et les seuls vous tentez même le pasteur je ne parle pas de l'église même des caméras je parle également des personnes qui ne suivent à la télévision toutes ces personnes s'il vous plaît vous pouvez encore pendant cette vie dire Seigneur Jésus je m'abandonne à toi je me rends à toi et accepte la maladie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel pardonne-moi mes pécheurs vous êtes dans ce salle premièrement vous êtes ici vous vous êtes donné votre vie à l'église vous avez rétrogradé ou bien vous êtes ici vous êtes tout le même temps vous regardez dans votre coeur en fonction de ce que j'ai dit ce matin vous savez que où irez-vous si vous me retrouverez vous n'êtes pas sûr en temps réel que là vous êtes là vous êtes au paradis et vous irez vous n'êtes pas convaincu vous êtes ici dans la salle je voudrais que vous lèviez la main la main dans la main est-ce que vous pouvez vous les faire vous-même s'il vous plaît les faire seulement cela Amen est-ce que s'il vous plaît on peut les aider à rentrer dans nos vaillons de Dieu si vous y entrez je ne vous répète jamais à notre fête je vous laisse s'il vous plaît maintenant même de tous ensemble pour que ceux qui sont déjà nés de nouveau dans nos voies de notre père vous pouvez simplement les accompagner je voudrais vous répéter après moi s'il vous plaît Seigneur Jésus dans ma vie je t'accepte conseilleur je t'ouvre la porte de mon cœur habite à moi j'étais menteur voleur fureur avorteuse ou avorteur braqueur violeur vous êtes pratiqués au crime rituel aujourd'hui même selon mes péchés je te demande pardon tu dis dans ta parole que si j'ai honte de toi devant Dieu devant ses anges lui aussi il aura honte de moi Seigneur tel je suis tel je viens avec mes fautes mes faiblesses mes manques je m'abandonne à toi aujourd'hui tu es mon sauveur Seigneur mon ami fidèle mon consolateur mon époux mon épaule pour ceux qui devraient m'appuyer par besoin de consolation mon voieur mon bénisseur mon acheteur mon avocat mon justicier qui m'a rendu juste je te bénis parce que si une âme se répand comme j'en suis répandie j'ai de la joie au ciel le délai que son trône et peut commencer à danser parce qu'il sait que je n'irai plus jamais en affaire aujourd'hui même le roi s'attend et l'ennemant au nom de Jésus je te comprends sauveur à partir d'aujourd'hui quand on ira quelqu'un qui peut aller en enfer mais c'est vous-même vous tous qui vous êtes levé vous ne pouvez pas vous ne levez pas vous ne pouvez plus même si vous le voulez aller en enfer la seule chose qui peut vous faire aller là-bas c'est que vous dites qui est en vous bien que vous le disez passez mal à l'expression que Jésus n'est pas le Seigneur et le Sauveur du Manji il n'est pas mort pour mes péchés je retourne au Milongu ma Manji au Missoku quand vous faites ça vous êtes en train de dire que son sacrifice pour vous parler de vos péchés n'est pas utile pour vous mais que vous pouvez vous-même mourir pour vos péchés vous êtes en train de dire je peux aller au ciel sans passer par Jésus c'est ça que vous êtes en train de dire par là parce que si vous refusez son sang qui a coulé pour le pardon de vos péchés ça veut dire que vous comptez sur votre sang à vous pour vous racheter de vos péchés c'est pourquoi vous allez passer par la grande tribulation là où votre sang sera péacé et c'est par votre sang que vous allez l'acquitter il y a la même des cas que même par votre sang votre sang est impur et sale alors il viendra y compter la grande tribulation de 7 à 3 ennemis pour vous racheter mais cependant vous serez justifié par le broulement de votre propre sang vous serez la mort mais vous la mort ne gênera pas lisez Marachie et tous les autres ne vous pas parler de ça parce que c'est trop profond pour l'éluise de l'humain c'est pour ne pas parler de ça avec les pasteurs parce que eux on parlera de ça que les remords Amen dit avec moi je suis la justice de Dieu je suis la justice de Dieu Bienvenue au Delà du Réel